Alors, bonjour à tous, de retour avec vous, chers amis, en ce 26 mars 2024, 13h48 heure du Québec avec quelque chose de vraiment bizarre à vous partager. Tout le monde le sait maintenant ou si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir bientôt. Le 8 avril, on va avoir une éclipse solaire totale qui va être visible dans presque toute l'Amérique et le Canada et ici au Québec inclusivement. Moi, j'ai déjà acheté toutes mes petites lunettes chez Canadian Tire pour moi, pour les enfants et moi. Naturellement, il faut se protéger les yeux et elles sont mignonnes. C'était pas cher, je pense 4$ chacune et c'est écrit 8 avril 2024. Ça te fait un petit souvenir, naturellement, de cet événement très, 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 très rare. Il n'y en aura pas d'autres avant des siècles et des siècles. Peut-être qu'il n'y en aura plus jamais non plus, on ne le sait pas. Parce que ce qui est en train de se passer avec l'éclipse, d'ailleurs, 2024, une année pas comme les autres. Pâques, c'est dimanche, le 31 mars. C'est très, très rare que ça arrive au mois de mars, donc cette année très, très tôt. Une année 2024 qui est vraiment pas comme les autres. On le voit, il y a tellement de conflits, il y a tellement de casse-tête, il y a tellement de problèmes. Et en plus, il y a 60 élections où presque 4 millions d'individus vont voter cette année, dont l'Inde, le Pakistan, Taïwan est allé, plein d'autres pays, les États-Unis, naturellement, hallucinant comme année. En plus, tu rajoutes l'éclipse totale. Et imaginez-vous, imaginez-vous qu'il y a, vous en avez peut-être entendu parler, il y a un astéorite qui s'appelle le Devils, l'astéorite du diable ou la comète du diable, qu'on pourrait la traduire. La comète du diable sera la plus proche de la Terre le 2 juin. Mais une comète rare et massive avec un surnom diabolique est sur le point de passer près de la Terre pour la première fois en 71 ans et pourrait être visible, imaginez-vous quand, lors de la très attendue période de l'éclipse solaire totale le 8 avril. Ça, c'est selon la NASA. Donc, de l'année 2024, dont j'ai même pas besoin de parler, l'éclipse, le Pâques, 31 mars, l'éclipse solaire le 8 avril. Et ce jour-là de l'éclipse solaire totale du 8 avril, la comète du surnom diabolique, la comète du diable, va être visible lors de l'éclipse solaire aussi du 8 avril. Tu veux pas t'en aller dans la conspiration ou dans le drame ou dans l'ésotérique ou appelle ça comme tu voudras, dans le biblique, tu vas dire une chose. Aïe, 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 aïe. La comète du diable pourrait être visible depuis la Terre pendant la période de l'éclipse solaire. La comète du diable, imagine-toi. Puis pour en rajouter à tout ça, tu le sais que quand ces événements-là se produisent, il y a beaucoup de gens qui passent en mode hystérie et panique, mais pas seulement le monde ordinaire. Imagine-toi qu'un responsable du Texas avertit, prévient les gens de se faire des réserves de nourriture avant l'éclipse solaire. Tu as Unilab aussi qui nous dit que les responsables des situations d'urgence avertissent la population de s'approvisionner en nourriture et en eau. Les responsables des situations d'urgence avertissent la population de faire des réserves de nourriture, d'eau et de carburant avant une éclipse solaire totale. Are you kidding me? Wow! Si TV nous rapporte qu'on nous suggère de traiter l'éclipse solaire comme une tempête de neige et faire le plein, préparez-vous. Allez au marché, faites-le plein d'essence, faites-le plein d'eau, faites-le... Wow! Je n'essaie pas, mais il n'y a pas juste le monde qui panique. Beaucoup de gens paniquent parce que tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. Naturellement, on est dans le 25e cycle, le 25e cycle solaire qui est très bizarre. On est dans presque le pic du cycle solaire. On a beaucoup de tempêtes géomagnétiques. Parlant de tempêtes géomagnétiques, il y en a une puissante qui se dirige vers la Terre. Elle est probablement arrivée. Il y a eu des drôles de... Moi, je faisais un peu de gogo, c'est-à-dire d'Uber, et j'étais sur, naturellement, les GPS, puis les GPS étaient lents, fonctionnaient très bizarrement. Beaucoup d'événements très étranges, beaucoup de froid en ce moment, beaucoup de tempêtes partout, beaucoup de tremblements de terre. Il y en a eu un immense en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mille maisons qui ont été détruites. Beaucoup de gens sont victimes là-bas de ça en ce moment. Énormément de perturbations. Donc, qu'est-ce qu'il peut arriver pendant cette éclipse solaire-là? Est-ce qu'il peut y avoir des réseaux électriques qui sont affectés? Est-ce qu'il peut... Toutes sortes de choses. Bien, moi, je te dis une chose. Il y a quelque chose de très bizarre qui est en train de se produire. Très, très, très bizarre. OK? Vraiment très bizarre. On va prendre juste un article ici. Un responsable du Texas recommande aux habitants de faire des réserves de nourriture et d'essence avant l'éclipse solaire totale qui devrait se produire dans quelques semaines, bien là, dans trois, deux semaines et quelques. La lume sera posifiée de telle manière que tout le disque solaire sera masqué dans plusieurs États américains plongeant des millions de personnes dans l'obscurité. Mike Jones, directeur du bureau des services d'urgence du comté de Hayes, a suggéré que les résidences approvisionnent un produit essentiel dans les jours précédant l'événement, selon la chaîne de télévision Austin. J'ai recommandé de visiter les magasins et les stations-services à l'avance pour simplement réduire la circulation le jour de l'événement et gérer les attentes des individus selon lesquels nous aurons un peu plus de visiteurs dans notre comté que d'habitude. Donc, on essaye de, tu sais, de racheter un petit peu l'affaire. Les responsables des situations d'urgence avertissent la population de faire des réserves de nourriture d'eau et de carburant avant la fameuse éclipse solaire. Donc, là, on nous dit que c'est parce qu'il y aura trop de monde, il y aura trop de visiteurs, ou je ne sais pas exactement ce qu'on veut laisser sous-entendre. Mais même ici au Canada, on suggère de faire le plein de provisions. Les petites villes et les enclaves rurales situées le long de la trajectoire d'éclipse sur l'offre solaire seront accueillées des fouilles immenses de chasseurs du soleil qui envisagent apercevoir le jour se transformant en crépuscule en Amérique. Donc, très, mais c'est quand même très étrange, très étrange tout ça. Beaucoup de, comme je te le dis, 2024, beaucoup de choses qui nous attendent encore. C'est juste le début de l'année. Mais je voulais vous partager ça, juste un petit clin d'œil là, pour vous faire réaliser que, hi, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est parti.